Sous-titrage ST' 501 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 au fond, pour les faire courir vers leur but et leur mettre une pression à notre tour sur le dos. Je crois que le premier but, il vient sur un long ballon dans un premier temps, une récupération de balles. Donc, non, c'est une équipe qui était équilibrée, qui était très attentive à ce qu'elle mettait en place pour arriver à récupérer des ballons. Je sais qu'on a essayé à quelques reprises de trouver des joueurs entre les défenseurs et les milieux de terrain, mais à chaque fois, les trous étaient bouchés, donc on n'a pas forcément réussi à trouver de solution à ce niveau-là. Et donc, derrière, très peu de situations de but à se mettre sous la dent. Mais pour moi, c'est ce que représente un petit peu la Coupe de France. Quand il y a des amateurs qui jouent, ils se battent sur tous les ballons, ils s'arrachent. En plus, là, encore une fois, il y a des idées de jeu tant sur le plan défensif qu'offensif. Et donc, les situations, il ne faut pas croire que parce qu'il y a une supériorité, notamment au niveau hiérarchique, qu'elle va se traduire de manière très évidente sur le terrain. On a pu voir les résultats hier encore. La Coupe de France, c'est ça, c'est les surprises des amateurs qui sont présents, qui jouent un match, presque un match, j'aurais su des plus habitués que d'autres équipes à en jouer. Mais ils veulent créer l'exploit. Et donc, par rapport à ce match-là, il y a une débauche d'énergie énorme qui empêche les joueurs professionnels d'arriver à véritablement trouver des solutions. Après, on ne parle pas de l'état du terrain, on a joué sur la synthétique, c'est la synthétique. Ce n'est pas ça, mais disons que la différence quand on note qu'une équipe est en Ligue 1, l'autre est en Nationale 2, elle ne se retrouve pas de manière aussi évidente comme ça sur le terrain. Parce qu'encore une fois, on a des joueurs hyper motivés d'un côté. Nous, on l'était aussi parce qu'on voulait les chercher, mais arriver à trouver des solutions, ce n'est pas simple. Maintenant que vous êtes qualifiés, des attentes pour le tirage au sort ? Plus un petit pouce, plutôt... Des attentes pour le tirage au sort ? J'espère qu'on aura un tirage qui nous permettra de franchir un nouveau tour. Alors bon, après, ça sera à nous d'aller chercher la qualification. Pourquoi pas offrir un match à nos supporters à domicile ? Parce que nous, on est privés de la Coupe de France depuis pas mal d'années. Un derby contre Bastien, pourquoi pas ? Ça ne nous dérangerait pas, mais disons que, bon, ce n'est pas forcément le match qui nous ferait rêver, non. Mais on ferait un match à domicile à nos supporters, et voilà, se donner les moyens d'aller chercher peut-être un huitième de finale. Voilà. Merci. Valentin, je reçus d'une belle opposition aujourd'hui contre l'équipe de l'action en Ligue 1. Qu'est-ce qu'il a manqué, finalement, pour mettre ce deuxième but peut-être à la fin et aller chercher des tirs au bout ? Je dirais déjà, avant d'égaliser, je pense qu'il nous a manqué le souci du petit détail dans les zones de vérité. J'ai, alors je ne suis pas un statistien, je ne sais pas comment on dit, bref, je pense qu'on a eu autant d'occasions ou de situations que eux. Et ce qui fait la différence, c'est que, ben voilà, une équipe de Ligue 1, donc on leur donne une opportunité, ça peut se payer cash. Aujourd'hui, c'est un pays cash. On égalise à la fin, il manque quelques minutes, mais je pense que, comme je l'ai dit, on a été pris sur le premier but par une petite faute d'inattention, où ils jouent rapidement un coup de pied arrêté qui amène ce pénalty. Et puis, ce deuxième but où on manque de pragmatisme, alors je sais que nous, pour ceux qui nous suivent régulièrement, on essaye de poser le jeu, de ne pas balancer, mais c'est vrai que, sur certaines phases, il faut qu'on apprenne à être un peu plus pragmatique. Et là, sur le deuxième but, je pense que, quand il y a un ballon avec des rebonds, dos au jeu, avec un garçon qui est sous pression, ben voilà, il faut des fois la mettre en tribune et puis venir se replacer en dessous le ballon. Donc voilà un petit peu ce qui a manqué, je pense, aujourd'hui. Et puis, il faut aussi se dire qu'il y a quand même une différence dans l'impact et surtout dans la dynamique de jeu, dans la vitesse du jeu. Et les garçons, malgré tout, même s'ils évoluent dans un championnat qui est quand même élevé et qui progresse d'année en année, ils sont rarement confrontés quand même à cette intensité-là. Donc le temps pour faire le contrôle-pass, il était un peu plus restreint que ce qu'on a l'habitude d'avoir en N2. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu un peu de déchets techniques, sans doute, dans les zones de vérité, surtout offensibles. Quel était ton discours à l'habitude après ce pénalty en caissé ? Le discours, il était simple, c'est... Alors, peut-être que c'est un peu fou, mais c'est vrai que je fais souvent confiance un peu à mon instinct et j'avais la sensation ce matin, à la veille, que ça allait se jouer au pénalty à un partout et qu'on perdait à la mi-temps. Donc j'ai été plutôt positif et voilà, je leur ai dit que tout était encore jouable. Il fallait être un peu plus précis dans nos attitudes, dans nos intentions, plus rapides par rapport à ce que je viens d'avancer. Et puis que le temps, malgré tout, même si on perdait, allait être pour nous. Malheureusement, il y a eu ce deuxième but qui est venu un petit peu enterriner cet objectif de peut-être arracher un match seul dans les dernières minutes, à force de constater qu'on marque dans les dernières minutes. Mais voilà, je suis resté positif et puis j'ai surtout dit aux garçons, voilà, il y a 2000 supporters qui sont venus, c'est rare. C'est aussi le fruit de leur travail et pour ces personnes-là, il ne faut surtout pas abdiquer et surtout pas lâcher. Donc voilà, un petit peu, ça a été positif, plus des petits réajustements tactiques. Tu penses que le travail que tu as fait toute la semaine avec eux, que ce soit un visionnage de vidéos, que ce soit, s'ils mettent des bonnes sonores pendant le match, ça fait du bien, contrairement à l'année dernière où... Je pense sincèrement, moi, c'est ce que j'avais dit aux garçons dès la reprise le 28 décembre dernier. Mon objectif, c'était, vu qu'il y avait une grande partie d'entre eux qui avaient connu 16e de finale à Louvain contre Saint-Etienne dans un autre contexte aussi. Moi, comme je l'avais dit, c'était plutôt la gestion émotionnelle qui m'avait marqué et je l'avais encore un peu à travers la gorge. Mon objectif, c'était vraiment de, si on devait se qualifier ou si on devait perdre, de jouer notre football avec nos valeurs. Et malgré tout, je trouve que par rapport à l'année dernière, alors c'est un autre contexte, chaque match est différent, mais on a réussi à poser des problèmes, entre guillemets, on a réussi à, pour ceux qui nous suivent encore, je pense, ils ont vu un visage qu'ils ont l'habitude de voir en championnat de l'OMD. Donc personnellement, je suis assez fier d'eux parce que c'est jamais facile. Et personnellement, je dirais que je suis aussi très, très heureux parce que c'est rare d'avoir deux mille supporters, que ce soit à Moulin, même à Moirant. Et je pense que les personnes qui ont fait l'effort de venir, finalement, elles ont quand même été récompensées, récompensées par ce but, même si le scénario aurait pu être encore un peu plus joyeux et encourageant pour nous. Mais voilà, je suis plutôt satisfait, on va dire, de la coopérance. Tu penses qu'il ne fallait pas faire rentrer du 109 un petit peu plus tôt, genre Zaquani, Rochaud ? Zaquani est rentré, lui, à la 60e minute. L'objectif, c'était de, du moins, Ludo Fauché étant malade, justement, pendant les fêtes, je savais qu'il n'avait pas 90 minutes. Je pense qu'effectivement, sur la deuxième mi-temps, on a eu un coup de mou au milieu, ce qui a permis à l'adversaire de récupérer un peu plus haut le ballon, d'avoir un peu plus de déchets techniques. Mais voilà, c'est jamais facile. Et puis, je dirais qu'à 1-0, j'avais aussi un scénario en tête avec éventuellement l'entrée de notre gardien qui est plutôt très performant sur pénalty. Donc, étant donné que j'avais fait des changements, il ne fallait pas non plus que je me précipite parce qu'on l'a vu en finale de Coupe du Monde, ça peut aller très vite, une égalisation. Et voilà, c'est une gestion qu'il faut avoir et essayer de rester lucide malgré un contexte et puis d'envie, des fois, de changer et de mettre du sang neuf très rapide. Et maintenant, l'objectif, c'est quoi ? C'est la montée en vente nationale ? L'objectif, c'est d'essayer d'apprendre, de toujours progresser, de gommer ces petits détails, de progresser dans ces petits détails. Et je pense qu'on va aussi avoir une deuxième partition qui va être un peu plus difficile ou différente, je dirais, de celle de la première parce qu'on a beaucoup d'équipes qui vont nous attendre. On n'est pas, comment dirais-je, formaté à la base pour jouer la montée. Mais je sens quand même de la qualité, je sens des garçons quand même qui sont volontaires, qu'on souhaite de prouver. Et en tout cas, voilà, on va se donner aucune limite sans se mettre la pression. Pour les gardiens, Valentin, ça a été un choix assez fort de voir Anthony débuter. Qu'est-ce qui a motivé ce choix aujourd'hui ? La motivation, elle est que depuis notre reprise au mois de juillet, le football pour moi, c'est un Sparco et tout le monde a une importance. Ceux qui sont un pack player, donc les remplaçants, ceux qui sont titulaires et bien évidemment ceux qui sont hors groupe. Anthony Balle qui est un ancien de la maison, c'est vrai qu'il joue son rôle de deuxième gardien à fond, il accompagne Jérôme qui est titulaire habituel quand tout va bien, il est positif et quand ça va mal, il est là pour le relever, le soutenir. Ce n'est pas un choix sentimentale, je pense aussi que toi qui accompagnez aussi notre parcours, il a fait aussi des performances rassurantes, par exemple à Vaud où je pense en première mi-temps il tient l'équipe. Donc voilà, je pense aussi que cette deuxième partie de saison va être longue. J'ai senti Jérôme Midir aussi un peu fatigué, on va dire, sur la fin de la saison, la fin de l'année 2022. Donc il y a une gestion aussi à avoir et puis une confiance en tous mes hommes. Donc voilà, et je pense que finalement il a su aussi faire une prestation correcte. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci.